Ici Stéphane Bellavance, vous écoutez le troisième épisode du balado « Et si on se déplaçait autrement ». Dans cet épisode, on va explorer comment l'utilisation des données permet à l'ARTM et aux sociétés de transport collectif de planifier les réseaux pour mieux répondre aux besoins en évolution des usagers. Tout ça en plus d'éclairer le développement urbain de nos villes de façon plus durable. Comme on l'a entendu dans l'épisode précédent, on dispose d'une foule de données sur les déplacements des citoyens et citoyennes de la Grande Région de Montréal. On va maintenant voir comment ces précieuses informations peuvent nous aider à optimiser les transports d'aujourd'hui et à mieux planifier ce qu'on va implanter à l'avenir. Pour arriver à mettre à terme cet immense projet qui est en cours présentement de mobilité intégrée, il faudra compiler énormément de données. Et pourquoi il faut compiler autant de données? Pour comprendre la mobilité, les comportements des gens. En gros, le monde n'est pas statique. Vous entendez la voix de Ludvig Desjardins, qui est directeur exécutif modélisation, organisation et développement des réseaux à l'ARTM. On a tous un point de vue sur la mobilité. Dans toute bonne réunion de famille, il y a quelqu'un qui parle de la congestion sur le plateau Mont-Royal ou des pistes cyclables qui causent de la congestion. Donc, les gens le voient de leur perspective d'usager. Par contre, il faut s'élever un peu pour pouvoir vraiment prévoir les tendances, pour pouvoir mieux planifier les transports. Il faut s'élever, dans le fond, au-dessus de l'anecdote, au-dessus de la perception qu'on a individuelle de ces phénomènes-là. Puis, essayer de comprendre de manière macro comment les gens se déplacent au-delà des emplois, que ce soit le magasinage, que ce soit les lieux d'enseignement. Qu'est-ce que ça crée au niveau macroscopique dans une région? Puis, ça va nous aider à mieux planifier, que ce soit des réseaux d'autobus, que ce soit des prolongements de métro, que ce soit des nouvelles lignes de dessert, comme on voit avec le projet du REM, etc. Et donc, pour répondre à ces besoins-là qui évoluent dans le temps. Et comment on fait pour compiler ces données-là, pour les recueillir? Il y a l'enquête qu'on appelle Origine Destination. Petit lexique de la mobilité intégrée. L'enquête Origine Destination, OD. Non pas la télé-réalité, mais bien l'enquête Origine Destination est menée par l'ARTM en collaboration avec les sociétés de transport collectifs. C'est la principale source d'informations sur les déplacements, que ce soit à pied, à vélo, en bus, en métro, en train ou en auto, dans la grande région métropolitaine de Montréal. Après le recensement canadien, c'est la plus grande enquête du genre au Québec. Donc, réalisée tous les cinq ans depuis 1970, elle permet de mieux planifier les réseaux de transport collectifs et routiers et même d'éclairer la planification de nos villes. Est-ce que je comprends que cette cueillette de données, c'est un de vos outils principaux pour élaborer le plan de la mobilité intégrée qui s'en vient, d'opérer tous ces changements-là? Oui, exactement. Donc, ça, c'est notre base. C'est un peu comme notre matière première, on pourrait dire. Puis après, on fait ce qu'on appelle, dans le jargon, des modélisations. Je peux faire un parallèle peut-être avec deux formes de modélisation qui sont dans notre quotidien. On a la météo. Les gens spécialistes du climat vont regarder l'humidité, les tendances, les vents froids, les vents chauds, etc. Et avec toutes ces données-là, ça devrait faire en sorte qu'il va faire beau samedi. La seule différence, c'est que nous, on est beaucoup, on est meilleur et beaucoup plus précis que les météorologues. Dites-le avec une fierté dans la voix. Ça va jusqu'à des modélisations sur des projets spécifiques. Un prolongement de métro. On peut, à travers ça, dire combien de gens vont utiliser potentiellement cette ligne-là selon les stations, où elles sont localisées. Et après, c'est un outil utile déjà pour savoir si c'est un bon investissement, mais aussi pour pouvoir dimensionner cet équipement-là. Donc, ça va prendre combien de voitures, ça va prendre quelle fréquence de services, quel dimensionnement des stations. Et là, au moment où on se parle, avec les données que vous avez recueillies, quelles sont les initiatives à ce moment-ci de la RTM? Il y a un plan métropolitain qui est à faire, un plan qui va donner les priorités pour la région, un peu où doivent aller les investissements, etc. Les axes à développer, les projets à développer. Puis, à une échelle plus concrète, on est déjà sur certains projets en cours, au prolongement de la ligne bleue, par exemple. Des travaux qui sont faits pour bonifier des axes de transport, où on va utiliser ces outils-là pour dire, est-ce qu'un axe, par exemple, desservi par l'autobus, qui est plutôt régulier, est-ce qu'il bénéficierait d'une bonification? Et là, je crois comprendre que dans la cueillette de données, il y a celle que vous faites, comme vous avez expliqué, c'est-à-dire avec des sondages, avec la participation citoyenne qui répond à des questions, mais il y a aussi des données en continu, en temps réel, pendant les déplacements, qui vous permettent d'abord de recueillir tes données et de peut-être modifier les choses. C'est un champ qui est vraiment en développement parce qu'il n'est pas encore mature à un point qu'on peut avoir quelque chose de représentatif, nécessairement, au même titre qu'on avait avec nos enquêtes traditionnelles, mais ça va aller certainement en se précisant puis en devenant un peu une mine d'informations vraiment intéressante, surtout avec nos propres outils de mobilité intégrée, de paiement d'informations clientèles. On va migrer vers des outils numériques. Puis tout ça, c'est des outils qui vont nous permettre de collecter de l'information, tant sur le paiement, tant sur les intérêts des gens en matière de déplacement, qu'est-ce qu'ils recherchent, ce qu'en fait Google peut faire à travers Google Maps. On pourrait le faire de manière beaucoup plus élargie sur l'ensemble des modes de transport, en revenant capter vraiment un peu plus de la donnée en temps réel, certainement. – S'il y a un bris de réseau ou s'il y a quelque chose qui se passe, je serais peut-être averti de façon automatique via mon téléphone ou autre et que ma trajectoire va être changée parce qu'on a, à quelque part, suivi mon déplacement au fur et à mesure. – Avec un échange, oui, là je parlais des données que nous, en fait, il y a beaucoup de couches de données qui seraient potentiellement intéressantes. Il y a la couche du transport collectif, du transport comme tel, la mobilité. Il pourrait y avoir des croisements avec des données que les villes ont sur, justement, des éléments comme ça d'accident, fermeture spontanée de rue pour X raisons. Donc, en croisant l'ensemble de ces informations-là, on pourrait avoir un portrait en temps réel qui est assez impressionnant. – Et qui pourrait modifier ma route en cours de route. – Tout à fait. – Prenons un exemple concret. Je suis dans le métro et il y a une interruption de service. Qu'est-ce que le système fait maintenant pour aider la situation et comment et qu'est-ce qu'il fera plus tard quand le système sera en place? – Si on prend l'exemple du métro, le métro est en panne. La STM gère aussi le réseau d'autobus, donc qui est en surface. Donc, eux, ils ont une information déjà que le métro est en panne. Si le métro est en panne, plus que X temps. Ils ont des solutions, des plans d'urgence, si on veut, qui vont pouvoir mettre en action pour aller couvrir les besoins avec des autobus. – Ils vont envoyer des autobus pour aider les gens à se rendre à leur destination. – Là où il y a parfois un potentiel qui n'est pas exploité, je vais vous donner un autre exemple. Si on prend le train de banlieue, qu'il y a une panne, on est sur le territoire de Montréal, on allait se rendre jusqu'au métro, les alternatives ne sont pas nécessairement toujours intégrées. Donc, on a le mode transport collectif, les autobus qui vont peut-être venir aider à répondre aux besoins. Par contre, on voudrait peut-être aller prendre un Bixi, on voudrait peut-être aller prendre un taxi, un autre mode disponible, qui va nous aider à faire le même déplacement, mais on n'a pas actuellement une information intégrée en temps réel qui nous permet de réagir rapidement à ça. C'est sûr qu'il faut s'entendre entre les différents partenaires. – Une fois que les partenaires se sont entendus, je comprends que ça va être un des défis du projet, de faire en sorte que tout le monde s'entende et qu'il ait envie d'embarquer dans le projet. Mais quand arrive un moment comme celui-là, une panne, c'est comme s'il y avait une application qui parlait à toutes les applications et qui me disait « Hey, j'ai un problème, comment pouvez-vous m'aider? » Et que tout le monde répond en même temps en disant « Bien, voici moi ce que je peux offrir, voici moi ce que je peux offrir. » Puis là, moi, avec mon pouce ou mon index, tout dépendant de ma préférence, j'appuie sur mon écran et je choisis une solution. C'est quand même formidable quand on y pense. On parle encore de cueillette de données ici et on a l'impression qu'on laisse beaucoup de traces quand on se promène sur le web et tout ça. Et là, on se dit « Ah, avec la mobilité, je vais encore donner des données. » Est-ce qu'il faut s'inquiéter? – Nous, de notre perspective, on est public. Donc, on a une perspective publique sur la chose. On n'a pas une mission de monétariser la donnée des gens comme des entreprises privées pourraient l'avoir. Nous, on a une mission publique. On a une mission de bien servir le citoyen, d'offrir des options. Et donc, ce n'est pas notre finalité d'aller vers ça, certainement. Puis c'est toujours un sujet qui revient, même dans les enquêtes origines-destinations. Il y a 20 ans, ça revenait il y a 15 ans. On a tellement, la société a tellement évolué dans ce domaine-là, justement parce qu'il y a plein de portes qui se sont ouvertes sur de la donnée personnelle, volontaire ou non, dans certains cas, que les outils aussi de protection se sont développés. Donc, je serais plutôt rassurant sur du moins l'utilisation qu'on va en faire. – Mais ça fait du bien, en fait, d'entendre ça, parce qu'on a souvent, justement, cette impression de commerce avec nos données. Mais là, j'ai l'impression, à vous écouter parler et les autres intervenants aussi, que finalement, c'est un peu la façon où on peut s'impliquer, nous, les citoyens, où on peut donner un coup de main, en fait, c'est en partageant certaines données, ne serait-ce qu'en répondant au téléphone fixe, si vous m'appelez, ou sinon, en répondant à un sondage sur le web, ou finalement, en acceptant que vous suivez mes déplacements et que ça va permettre d'améliorer le service. C'est ça qui se passe, en fait. – La fonction première de recueillir tout ça, c'est vraiment d'offrir des meilleurs services. Tous les intervenants avec qui j'ai eu la chance de parler jusqu'à maintenant, dans ce balado, m'ont dit, de la prochaine invitée. Elle, t'as hâte d'y parler, je te l'annonce. Eh bien, il s'agit de Catherine Morency. Attendez, là, le titre, il est long. Ingénieure et professeure titulaire au département des Génies civils, géologiques et des mines de Polytechnique Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes et titulaire de la chaire mobilité, durabilité et transport. C'est pas une carte d'affaires qu'elle a, c'est une feuille 8,5-14. Madame Morency, vous êtes essentiellement dans la transmission du savoir. Eh bien, je veux savoir qu'est-ce qu'on transmet sur la mobilité en ce moment avec les jeunes étudiants universitaires. Les futurs ingénieurs civils, eux, on leur donne vraiment les bases en transport. Leur apprendre, c'est quoi un déplacement, tout bêtement. Leur faire expérimenter la collecte de données sur les déplacements, leur faire faire des diagnostics. Comment on analyse ça, la mobilité? C'est quoi les grands indicateurs qu'on utilise pour comprendre les comportements de mobilité de la population? Quels sont les facteurs qui ont un impact? Puis comment on fait pour s'assurer que la planification des réseaux de transport collectif et l'aménagement du territoire se fassent ensemble et en même temps? On m'a déjà demandé pourquoi on n'arrive pas à s'entendre sur les projets qu'on doit faire. Puis je trouvais que la question, c'est un peu en lien avec ça. C'est-à-dire que c'est pas totalement entendu sur les facteurs qui font qu'un réseau est bon. Ça presse qu'on mette les impacts collectifs avant les impacts individuels. Bon, deuxième chose, oui, on a déjà des territoires construits. Je dirais que la première chose qu'il faut faire, c'est arrêter de construire des territoires comme on les a construits. Ça serait une bonne idée. Il faut arrêter de faire des quartiers comme on a fait dans les dernières années parce que ces quartiers-là ne font que faire en sorte qu'on met les ménages dans des situations de dépendance totale à l'automobile. Ensuite, on a vraiment à faire la réingénierie des quartiers. Puis ça, c'est possible de faire le diagnostic de quartier et de dire comment je fais pour améliorer l'efficacité des déplacements qui sont faits autrement qu'en voiture. Et là, il ne faut pas négliger des clientèles qu'on néglige souvent. On a les deux extrémités de la courbe démographique qui bénéficieraient d'avoir des aménagements. Donc, les jeunes et les personnes âgées qui bénéficieraient d'avoir des aménagements qui sont plus propices à la marche, au vélo, au vélo assistance électrique et à tout autre mode qu'on voit émerger, tout ce qu'on met dans le paquet micro-mobilité. Donc, tous les modes qui permettent de faire de courtes distances. Oui, puis l'autre point aussi, c'est que là, on parle dans ce grand principe de mobilité intégrée, donc que la voiture n'est pas totalement exclue. Donc, je pourrais prendre ma voiture jusqu'au train. Mais comme je l'ai payée, ma voiture, je me dis... Tu sais, pendant que je prends le train, je continue de payer ma voiture. Ça fait que je paye pour deux, finalement. Ça vaut-tu la peine? Je pense qu'on a un questionnement à faire sur les véhicules privés. Oui, c'est ça. Je pense qu'à travers le temps, il y a eu... On a tendance à séparer les gens, les pros anti-auto. Pour moi, ça ne tient pas la route. Tiens. Parce que l'automobile fait partie du cocktail, mais l'automobile, pas dans toutes ses formes. Il faut vraiment... Je le dis souvent à travers certaines interventions que je peux faire. Il nous manque au Québec une cible de réduction du nombre de véhicules. Il y a trop de véhicules. Ce sont des dépenses collectives individuelles. Ce n'est pas efficace. Donc, ça, ça veut dire qu'utiliser un véhicule n'est pas nécessairement associé à sa possession. Donc, il faut vraiment travailler à avoir des véhicules partagés. Donc, acheter le service. D'ailleurs, c'est de là que ça vient. La mobilité comme un service, j'achète le service dont j'ai besoin à un certain moment selon ce que je fais. C'est sûr que si je fais un déplacement Montréal-Rémouski, je vais sans doute, en tout cas, au niveau de services auxquels on a accès actuellement, je vais le faire en véhicule. Mais ce véhicule n'est pas obligé d'être le mien. Je peux l'emprunter pour les besoins et ensuite le redonner pour que quelqu'un d'autre l'utilise. Et quand on parle d'une mobilité un peu plus raisonnée, on choisit le mode le plus approprié, mais ça ne devrait pas être associé à la nécessité de posséder son véhicule. On s'imagine, j'ai besoin de faire un vol vers, je ne sais pas, l'Europe. Je n'achète pas mon avion. Je partage un service. On a un peu perdu ça de vue avec l'automobile. Et l'automobile n'est pas nécessairement beaucoup utilisée. On a perdu ça de vue sur un paquet de points. Tout le monde a sa tondeuse, tout le monde a sa perceuse, tout le monde a sa piscine. L'idée du partage n'est pas très implantée chez nous. Oui, mais il y a une partie de la population qui est vraiment en mode, je souhaite changer, mais je considère qu'il n'y a pas les options qui me permettent de le faire. Absolument. Je l'exprime souvent sur les déplacements actifs, parce que quand on fait des calculs, on le fait pour plusieurs régions du Québec, pour six régions du Québec, on a entre 20 à 25 % des déplacements qui pourraient se faire à pied ou à vélo. Ça, ça veut dire que la distance est inférieure à un seuil qu'on a fixé selon l'âge et le genre que la structure complète de la chaîne des déplacements permet le transfert, que ce n'est pas pour transporter des paquets. Bon, on a pris plein d'hypothèses et on a regardé à l'échelle du Québec dans les principales régions où il y a des enquêtes sur la mobilité, quelle est la part des déplacements quotidiens pré-COVID qui pourraient se faire à pied. Mais quand on est autour de 20 à 25 %, mais c'est majeur, c'est beaucoup. Ça, ça veut dire qu'il y a des déplacements. Bon, évidemment, on ne pense pas matérialiser la totalité de ce potentiel, mais même si c'était juste 50 %, ça veut dire qu'un paquet de déplacements, qui sont faits avec un mode motorisé. Évidemment, dans ce temps-là, on regarde, mais pourquoi? Et là, quand on se met à regarder les trajectoires que ces déplacements devraient être empruntés, là, on réalise qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il y a des enjeux de sécurité. Et là, l'enjeu, c'est qu'il y a une partie des déplacements latents, donc le potentiel, qui ne se matérialise pas parce que les infrastructures ne sont pas propices à leur matérialisation pour pleine clientèle. Les enfants, pour moi, je trouve ça épouvantable qu'on ne permette pas aux enfants de se déplacer de façon autonome. Ça a beaucoup d'effets sur leur développement. C'est documenté en psychologie. Donc, sur leur santé, évidemment, on le sait. Vous voulez dire qu'on les laisse juste marcher pour aller à l'école ou prendre le vélo? Ben oui, mais il faut pour ça faire en sorte que les parents ne s'inquiètent pas. Et tout parent sait qu'il va s'inquiéter s'il n'y a pas ce qu'il faut pour que ça assure la sécurité. Mais les personnes âgées, c'est la même chose. Tout parent qui est allé chercher ses enfants à l'école à la fin de la journée devrait bien plus s'inquiéter du nombre de voitures autour de l'école que d'un enfant qui marche jusqu'à l'école. Oui, vous avez raison. Mais c'est ça. Ça, je trouve qu'on ne travaille pas assez. C'est-à-dire qu'on se met dans l'idée que ceux qui ne sont pas dans les réseaux autres que l'automobile privée, parce qu'ils ne veulent pas être dans les réseaux autres, mais ce n'est pas vrai. Il y a une partie de la population qui cherche comment changer, qui voudrait se débarrasser d'un véhicule. Et là, il n'y a pas ce qu'il faut pour que ça puisse se faire. Puis les messages envoyés par nos gouvernements, des fois, on voudrait qu'ils encouragent l'adoption de ces autres comportements. En dire, oui, oui, la dépendance à l'auto, ce n'est pas juste positif. Il y a des gens qui écoutent présentement qui font, mais qu'est-ce qu'il y a, mon char? Pourquoi il faut que j'arrête de le prendre? Ça va bien, mes affaires. Je suis correct, mais mon budget, c'est réglé. Je prends mon auto, j'assume l'heure de travail. Lâchez-moi. Oui, je suis d'accord, certainement. Bon, première chose, oui, je pense qu'on est heureusement, d'ailleurs, dans une société où on peut choisir, mais il faut que les coûts de ce qu'on choisit reflètent les impacts négatifs qu'on génère. Je pense qu'il y a là le petit enjeu, c'est que quelqu'un peut bien dire, oui, mais moi, j'ai le droit, puis j'ai choisi, puis je le paye, puis j'ai le droit d'être dans un gros véhicule puis de me déplacer en période de pointe. Oui, d'accord, c'est vrai que c'est un droit, mais si c'est le choix qui est fait, il faut que le coût représente l'ensemble des impacts qui sont générés. J'amène des risques d'accident, j'amène ma pollution, j'amène mon encombrement d'espace, je contribue à la congestion. Les gens pensent que la congestion, c'est nous, la congestion. Quand on est dans un véhicule, on est la congestion. Cette partie de conscience, de l'impact que ça a sur les autres, le choix qu'on peut faire, on a quand même des chemins à faire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Quelqu'un veut prendre son véhicule, soit, mais ça ne veut pas dire que c'est le mode qui va avoir priorité partout. Ça ne devrait pas, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que ça va être le même coup, parce qu'il faudrait tenir compte de l'ensemble des impacts négatifs que ça génère. Pour ce qui est de l'aménagement du territoire, Mme Morency, qu'on soit à en développer un flambant neuf, un nouveau quartier, ou qu'on est à prendre une agglomération qui est déjà existante, voire vieillissante, et qui a besoin de rénovation pour accueillir un service de mobilité intégré. Alors, si on pense territoire, on pense à quoi? Donc, en fait, il y a des textes dans la recherche qui sont fort intéressants pour orienter ce qu'on doit faire, ou en fait, les critères qu'on doit considérer quand on organise un quartier. Puis, il y a M. Cerverot qui proposait ces 5D, les grands D. OK. Tu sais, d'abord, ça prend de la densité. Quand vous regardez certains quartiers, on voit qu'il y en a, je parle d'obésité spatiale, chacun consomme plus d'espace. Donc, ça prend de la densité, ça prend de la diversité. Ça, ça veut dire que nos quartiers où on met juste du résidentiel, juste du commercial, juste de l'industriel, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intelligent. Il faut essayer d'avoir une mixité de ces usages. On parle de design. Ça, c'est les quartiers, les rues, le réseau de rues. Puis là, j'ai ri parce que je ne fais que visualiser ces espèces de spaghettis où on a pensé qu'en faisant des quartiers en spaghettis, on allait réduire la circulation de transit. Puis là, finalement, on a empêché tout le monde de se déplacer efficacement. Puis on a rendu encore plus compliqué la mise en place de réseaux de transport en commun. Quand vous dites en spaghettis, c'est ça, c'est ces fameux quartiers avec des rues qui tombent. Je comprends. Ah oui. C'est une image, un labyrinthe. Oui, je comprends. Ensuite, c'est la distance au transport en commun. Logiquement, tout ménage ou toute unité de logement devrait être à une distance. Bon, laquelle? Est-ce que c'est 400 mètres, 500 mètres du transport en commun? Il faut qu'il y ait du transport en commun disponible à proximité des lieux d'habitation. Et ensuite, c'est l'accès aux destinations. Il faut se préoccuper de la capacité de ces citoyens qui habitent dans chacune des unités d'objets d'accéder à des lieux où ils peuvent faire leurs activités quotidiennes. Donc, souvent, on va faire la liste, pharmacie, épicerie, dépanneur, ainsi de suite. Donc, il faut qu'on puisse répondre à nos besoins typiques, réguliers par des services de proximité. Ça, c'est les cinq grandes clés. Densité, diversité, design, accès aux destinations et distance au transport en commun. Non, mais vous avez décrit les cinq D et je suis sûr que ceux qui écoutent présentement ont essayé de voir avec l'endroit où ils habitent si ça répond, est-ce que le design est là, est-ce que je suis à une distance raisonnable d'un transport en commun. Et j'ai l'impression que la réponse est souvent non, peut-être pas aux cinq, mais il s'agit qu'il y en manque un des cinq et que ça peut être assez pour nous décourager de prendre le transport collectif. Tout à fait. Mais pour arriver à le mener à terme, ce projet-là, qui doit être assis à la table? Qui doit avoir un crayon dans les mains pour le mettre sur papier? Les gouvernements? J'aime ça quand vous commencez avec un soupir. J'ai l'impression que je vais te popper une question. Ça prend un appui minimum de la population, mais je pense que ça va. On entend quand même les préoccupations au niveau des changements climatiques. Je pense que les rapports du GIEC sont assez éloquents sur l'urgence de changer certaines parties de nos comportements. Donc, ma compréhension, c'est qu'il y a quand même une partie suffisante de la population qui cherche des alternatives. Bon, là, ça presse que les gouvernements soient en cohérence avec les défis auxquels on fait face et avec les attentes de ces citoyens-là. Je pense qu'effectivement, les gouvernements ont le devoir en regard des impacts négatifs et des défis auxquels nous faisons face collectivement de faciliter par tous les moyens possibles la réduction de la dépendance à l'auto et l'offre d'alternatives. Quand on regarde une rue, on est loin d'avoir un partage équitable de l'espace pour l'ensemble des citoyens. Ici, on parlait vraiment d'équité. On favoriserait en plus les populations vulnérables. On n'est pas dans l'égalité, on est dans l'équité. Donc, logiquement, on a du travail à faire quand on regarde plusieurs rues. Le fait de ne pas avoir de trottoirs, c'est quand même incroyable. Ça prend des engagements clairs et on va donner les outils politiques de gouvernance, financiers, les leviers pour que les intervenants puissent mettre en place ce qu'il faut. Et avoir cette vue dont on veut optimiser à l'échelle collective parce que le citoyen veut se déplacer. Il veut que ça soit efficace. Voilà. Parce que la manière que vous parlez, l'image qui me vient, c'est quand on marche vers un lac, on sait qu'on s'en approche. Maintenant, à travers les arbres, on commence à voir l'eau et on fait « Oh palaye, j'approche, je ne suis pas loin. » C'est comme ça que je me sens avec le projet de mobilité intégrée. J'ai l'impression qu'on voit l'eau à travers les arbres et dans pas long, on va y arriver mais il y a encore un bout de trait à l'affaire. On va espérer que ce n'est pas un mirage comme dans le désert et que l'eau va disparaître et qu'on va s'approcher. On a parlé des différents moyens de transport impliqués dans la mobilité intégrée, des véhicules privés au mode plus actif comme le vélo et la marche. Mais il reste que le transport collectif, c'est ce qui est au cœur de la nouvelle mobilité. Comment est-ce qu'on planifie les différents réseaux afin d'optimiser le service? C'est parti. Ça aussi, il faut que je m'habitue en balado, en télé, je suis habitué avec quelqu'un qui fasse un décompte qui compte à l'envers mais pas ici. Non, je commence quand je veux et là, je veux. Fait que je commence. Nicolas Tanguay, responsable de la planification et du développement du transport au sein du RTL. On va parler planification. J'ai la personne toute désignée devant moi. Exactement. Je crois comprendre que la relation que vous avez avec vos usagers, elle est importante et très présente. C'est au cœur du travail que vous faites au RTL. Tout à fait. Je pense qu'on peut dire qu'on est sur la première ligne vraiment. En fait, les usagers, on les côtoie tous les jours. On a des gens sur le terrain, on a des chauffeurs sur le terrain, on a des superviseurs, on a également un service clientèle qui, à tous les jours, répond justement aux différentes demandes ou informations qui nous sont demandées par la clientèle. Donc, on est vraiment en relation étroite et constante avec les gens. Puis, ces informations-là aussi nous aident à s'améliorer, nous aident à améliorer le réseau, nous aident à développer des nouveaux services. C'est ça, vous les utilisez. Parce que des fois, on a l'impression qu'on envoie ça dans l'univers et qu'il ne se passe rien. Mais c'est important pour vous, cette communication-là parce que c'est un outil pour vous améliorer. Oui. Comment on fait pour... Parce que là, c'est le cœur du travail, de planification, c'est de s'assurer que le service est adéquat et qu'il fonctionne. Ça semble bien simple à dire. J'ai l'impression que j'ai juste à mettre des autobus dans la rue puis il y a du monde qui ne va pas. Mais c'est compliqué quand même. Comment on fait pour que le réseau de transport collectif se réponde aux besoins des usagers? C'est une grande question. Très grande question. Je vais prendre mon temps pour répondre. Premier élément d'abord, il faut s'assurer qu'on comprend, qu'on comprend bien le besoin. Donc, comment on s'y prend pour comprendre ce besoin-là de mobilité? Bien, il y a déjà, il y a les grands ensembles de données. Des grands ensembles comme les enquêtes régionales qui sont réalisées dans la région de Montréal. Des sondages, dans le fond, que les citoyens répondent. Les sondages puis même pratiquement des recensements de tous les déplacements qui sont faits dans la région. Donc, ça veut dire autant ce qui est fait en automobile, ce qui est fait en transport collectif, en mode actif. Donc, on a ces inventaires-là de déplacements qui sont vraiment une mine d'or pour planifier, justement, des réseaux, pour planifier en fonction de ces besoins-là qui sont réels, qui sont des déplacements qui se font. Donc, il y a ces sources-là. Il y a des sources qu'on a aussi à l'intérieur de nos autobus. On a des capteurs, des GPS qui sont dans chacun de nos véhicules. Donc, on monite à tous les jours. C'est des millions d'enregistrements. Tous les gens qui montent, qui descendent, les positionnements de véhicules sur le réseau. Donc, on a toutes ces informations-là aussi qui nous permettent de comprendre la dynamique de notre réseau. Donc, ça, il y a beaucoup, il y a tous les ensembles de données. Mais dans l'approche, nous, qu'on a retenue pour la refonte, c'est qu'on est venu coller ces besoins-là qu'on voit dans les données à les besoins qui sont exprimés par la population. Donc, depuis le début de notre démarche, ça doit faire deux, trois ans que c'est amorcé. On s'est assuré que tout au long du processus, on le travaillait vraiment avec la population. Donc, on a fait des consultations publiques à différents moments dans la démarche pour s'assurer qu'on collait bien puis qu'on entendait aussi ce que les gens avaient nous dire sur notre réseau. Là, on est dans un projet de refonte du réseau d'autobus. C'est ce que je comprends. Ça veut dire quoi? C'est comme épeurant le mot « refonte ». On dirait qu'on va perdre tous nos acquis puis on est d'abord juste du nouveau. Rassurez-nous. Refonte, on peut dire révision, on peut dire amélioration, on peut prendre nouveau développement. En fait, il y a un gros changement qui s'amène sur la Rive-Sud puis c'est l'arrivée du Rennes. Je pense que si on est passé dans le corridor de l'autoroute 10, on voit que ça avance à grands pas, c'est pour bientôt. Donc, nous, ça amène un changement important au niveau de notre réseau qui, traditionnellement, dans ce corridor-là du pont Champlain, on amène les gens de la Rive-Sud vers le centre-ville de Montréal directement en autobus. Donc, là, on comprend qu'il y a un REM qui va venir s'ajouter dans l'équation. Donc, nous, il faut tout réorganiser la façon dont on dessert ces municipalités-là autour du REM puis comment on les fait bénéficier, en fait, de l'amélioration qui s'en vient avec ce nouveau mode-là. On a l'impression, des fois, que quand il arrive un nouveau mode comme ça, le REM, c'est juste une station de plus qui s'ajoute au reste puis c'est tout, mais c'est pas même plus compliqué que ça. Ça modifie tout le reste. Exactement. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, première des choses, en fait, les autobus comme tels, ils demeureront pas sur le pont Champlain. Donc, on n'a pas la possibilité de les maintenir en place, éviter la redondance avec le mode qui va être en place, qui est le REM. Donc, un peu comme on l'a à l'image du métro Longueuil, si vous connaissez un peu de la Rive-Sud, il y a une station sur la Rive-Sud. En fait, tous les autobus viennent s'interfacer autour de cette station-là. Le REM arrive avec trois stations sur la Rive-Sud. Donc, pour certains, ça va être relativement simple. On va tout simplement les amener là, mais il y a des nouveaux développements qui se créent autour des stations. Il y a également une nouvelle station qui s'installe de l'autre côté de l'autoroute 30, à proximité des 10-30, le centre commercial. Donc, ça amène une dynamique différente à laquelle il faut répondre. Donc, des nouveaux résidents aussi qui vont s'installer, qui vont avoir des nouveaux besoins pour se déplacer. Puis, donc, c'est ça. C'est le grand bouleversement. Les populations qui s'installent autour du REM aussi, on voit au niveau du Solar, par exemple, qui est un grand quartier qui est en train de se développer. Bien, ces gens-là ont des besoins, oui, pour se déplacer, aller au travail au centre-ville, par exemple, en Pointe, mais vont avoir aussi des besoins à d'autres occasions dans la journée. Par exemple, pour aller à la bibliothèque, pour aller à l'école. Donc, il y a différents besoins à répondre. Ça fait que c'est aussi à ça qu'on essaie de répondre avec la révision de réseau, pas uniquement d'amener des gens vers le REM, vers le centre-ville de Montréal, mais comment aussi à l'intérieur de l'agglomération de Longueuil, on peut mieux répondre à ces besoins-là qui évoluent. On vient de nommer le quartier Solar. C'est pas un truc loin. Ça existe. Non, non, c'est pas sur une autre planète. Non, mais ça fait un... Il y a un petit côté science-fiction dans le quartier Solar. Non, c'est un des nombreux quartiers qui est en développement actuellement autour des stations du REM. C'est à Brossard. Donc, c'est un quartier qui est vraiment axé en termes d'aménagement sur le développement du transport collectif qui se retrouve avec une densité intéressante autour du nœud de transport qui est le REM, puis des quartiers qui vont permettre justement de lever différents services pour alimenter la population et les services du transport collectif. C'est ça, un TOD, le fameux Transit Oriented Development, excusez mon anglais. On dirait un vrai expert. Non, mais c'est ça, un TOD. C'est-à-dire qu'on a un TOD. Au Québec, on a un TOD. Exactement. Wow. L'expression TOD de l'anglais Transit Oriented Design décrit un développement immobilier de moyenne à haute densité structuré autour d'une station de transport en commun à haute capacité, que ce soit train, métro, station du REM, arrêt de bus. En fait, il s'agit d'une manière de créer de nouveaux quartiers à échelle humaine en tirant parti des nouvelles pratiques de développement durable. et des TOD, on en a déjà plusieurs au Québec. Avec les experts que je viens de rencontrer, je comprends maintenant un peu mieux la vision, le sens que devrait prendre la mobilité pour que ce soit plus durable, plus novatrice, plus adapté à notre société. Je le comprends. La théorie, elle fonctionne. Mais concrètement, est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'il va y avoir des impacts sur nos collectivités? Est-ce qu'on a les ressources? Est-ce que c'est possible de tout mettre ça en place pour aller au bout de nos ambitions? Dans le prochain épisode, on va se pencher sur les façons de mettre en place cette nouvelle approche de la mobilité intégrée pour s'assurer que ça fonctionne au bénéfice de nos communautés.